Quel matériel pour le chanteur ! Je te partage tout aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant, laisse-moi te souhaiter un bon et joyeux Noël. On est le 25 décembre, le jour où sort cette vidéo. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur avec ta famille, dans tes projets musicaux, que tu puisses continuer à t'amuser, à chanter et partager de la joie à travers ta voix. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Toutes les semaines, sur cette chaîne YouTube, je partage une nouvelle vidéo pour t'aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix. Aujourd'hui, je vais te parler de matériel. Petite liste de matériel. Si le Père Noël t'a amené quelques étrennes, peut-être que ce sera le bon moment pour toi pour investir. Je vais donc te partager la liste du matériel que j'utilise ou que je conseille à mes élèves. On va commencer tout de suite par les micros. Alors, les micros, je pense que toute chanteuse, tout chanteur qui se respecte devrait avoir son micro. Les musiciens ont leurs instruments, le guitariste, il a sa guitare, le piano, le clavieriste, il a son clavier, il a son piano, le batteur a sa batterie. Et je pense que le chanteur peut faire ce petit effort, s'il chante de manière sonorisée, d'avoir son propre micro, ne serait-ce que pour une question d'hygiène, c'est plutôt intéressant d'avoir son propre micro. Et puis, ça permet aussi d'avoir un micro qui colle bien par rapport à ta voix si tu prends le soin de le choisir. Maintenant, si tu ne chantes pas en groupe, tu vas peut-être te dire « Oui, mais Antoine, je n'ai pas besoin de micro », détrompe-toi parce que même si tu es dans une pratique amateur, tranquillement chez toi, le fait de t'entraîner avec un tout petit système audio et un bon micro, ça va te permettre de progresser énormément. Le micro, j'aime dire que c'est le microscope de la voix et ça va te permettre de voir tous les petits défauts que tu ne verrais pas, que tu n'entendrais pas à l'oreille quand tu chantes comme ça chez toi et que le micro va mettre en avant, ce qui va te permettre de te perfectionner beaucoup plus. Alors, premier choix de micro, c'est un grand classique. Tu l'as ici, c'est le Shure SM58. Ce micro n'est clairement pas le meilleur qui existe, par contre, c'est le micro que tu trouveras sur toutes les scènes du monde entier. Dans tous les bars, les boeufs ou les grandes scènes, les stades de France, tu trouveras ce micro. Pourquoi ? La marque Shure a fabriqué ce micro pour répondre à une demande qui était d'avoir des micros robustes. Au tout début, je te parle de ça dans les années 50, il y avait des micros à ruban. C'est ce qu'il y avait notamment chez les studios Sun, les fameux studios qui ont enregistré Elvis Presley et Enco. Le problème des micros à ruban, c'est que ça ne résistait pas aux rockeurs et il fallait donc répondre à cette problématique d'avoir des micros solides. La marque Shure a donc créé ce modèle, le SM58, qui est vraiment très robuste. Ça, c'est mon micro perso. Il a plus de 20 ans. Il est déjà tombé une ou deux fois, bien que je fasse quand même assez attention à mon matériel, mais ce micro-là, tu vas le retrouver partout. Je pense que c'est bien que tu puisses te familiariser avec ce micro. Ça vaut 110 euros à peu près sur le cours actuel avec le tarif des composants en vigueur. C'est vraiment un micro, si tu veux, qui fait le job. Ce n'est pas le meilleur, mais avec ça, tu n'as plus d'excuses. C'est-à-dire que les plus grandes chanteuses, les plus grands chanteurs ont toutes et tous chanté dans son micro. Donc, toi aussi, tu vas pouvoir t'entraîner. Le prix est abordable. Je t'en ai parlé. Alors, à noter qu'il existe deux versions. Il existe une version avec commutateur. Ça, c'est pour les personnes qui sont un peu en présentation, qui aiment bien switcher pour éteindre le micro, pour ne pas qu'on entende ce qu'ils disent au micro. Moi, je n'aime pas trop le commutateur parce que quand tu chantes dans le feu de l'action, sur scène, tu as tendance à le muter et ça te coupe le son. Moi, je préfère les versions sans commutateur, mais libre à toi de prendre une version avec commutateur. Le corps de ce micro est vraiment très robuste. On a ici la petite grille que je te conseille de démonter et de nettoyer de temps en temps. Ça, c'est la grille de protection et on a la capsule du micro qui est ici. Il existe pour les instruments, le petit frère, c'est le SM57 qui marche aussi pour les voix. Mais voilà, on a ce micro-là qui est vraiment la référence pour les voix. Honnêtement, si tu ne veux pas investir des mille et des cents, mais que tu veux un micro sérieux, un micro pro, le Shure SM58 sera exactement ce qu'il te faut. Alors, je tiens à préciser que là, je te partage le matériel que j'utilise. Il n'y a pas de sponsor. Les marques ne m'ont pas envoyé d'argent pour te parler de ce matériel. Je te parle de matériel qui a été éprouvé, que je conseille à mes élèves et que j'utilise moi-même pour ma pratique de musicien. On va passer maintenant à un deuxième micro. Là, on va changer de tarif. Là, c'est la Rolls de la scène. C'est un micro que j'apprécie tout particulièrement. Là, c'est vraiment si tu es un chanteur plus avancé. D'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver sur des grosses scènes avec des gros artistes. Ils utilisent ce genre de micro. On va avoir ça aussi si tu as du budget parce que là, on est au-delà des 500 euros pour ce type de micro. Ça va être le modèle Neumann KMS 105. Neumann a mis vraiment tout son savoir-faire dans ce micro-là qui est un micro de scène, un micro à main. Les micros Neumann sont assez connus pour fabriquer vraiment d'excellents outils d'enregistrement en studio. Neumann a créé une version qui fonctionne pour la scène. C'est livré ici dans sa petite housse. C'est bien emballé. Je vais l'ouvrir. C'est livré ici avec sa petite pince, la petite pince Neumann. Pourquoi ? Parce que le corps du micro est un tout petit peu différent par rapport au Shure. Il est livré avec la pince qui va te permettre de fixer le micro sur le pied du micro. C'est quand même assez pratique. Attention, voici la bête. Je l'ai choisi en modèle argenté. Il existe aussi en modèle noir. Ça, ça dépend les goûts et les couleurs. Là, on a un micro Neumann qui est le meilleur de ce qu'est Neumann Schaeffer en termes de capsule, mais avec la solidité d'un micro de scène. C'est un micro pour lequel il faudra une alimentation 48V. On ne peut pas le brancher non plus sur n'importe quel sono si tu n'as pas au moins une alimentation fantôme. Dans les restrictions, c'est aussi un micro qui est très sensible. Si sur scène, c'est le gros bazar, si tu es dans un endroit très exigu et qu'il y a beaucoup de volume sonore sur scène, ce Neumann-là ne va pas être adapté. Par contre, si tu veux un micro qui capte la quintessence de ta voix avec tout ce qu'il faut au niveau des fréquences, alors là, tu as trouvé ton micro. J'adore ce micro. Chantez là-dedans. Pour moi, c'est la Rolls des micros de scène. Encore une fois, ce n'est pas la portée de tout le monde. On va le voir, si tu regardes un petit peu sur YouTube, sur des lives de grands artistes, ils chantent là-dedans. Si ce n'est pas dans le jour 58. Ce n'est pas la portée de toutes les bourses, on est d'accord. Mais si vraiment un chanteur avancé qui voudrait s'acheter son micro pour avoir son micro à soi, que tu vas transporter d'un endroit à l'autre, je te conseille ce micro-là. Ça, c'était pour les micros de scène. Pour le micro Shure, il te sera livré dans sa petite pochette comme ça. Petite pochette de transport, c'est pratique. Et puis, tu as également à l'intérieur sa petite pince pour le micro avec l'adaptateur ici pour les pieds de micro puisqu'il existe deux sections de pas de vis. C'est toujours fourni avec l'adaptateur. Je te mettrai tous les liens. À la fin de cette vidéo, tu pourras télécharger une fiche dans laquelle tu retrouveras tous les liens constructeurs de tout le matériel que je vais te présenter là. Si jamais tu es sur ton téléphone, tu ne veux pas prendre des notes, tu n'as pas ce qu'il te faut sous la main, ne t'inquiète pas, je t'ai fait une fiche de synthèse avec tous les liens du matériel. On va passer maintenant au micro de studio. Micro de studio. Premier micro que je vais te présenter, je ne l'ai pas avec moi. Il est au studio. C'est un micro de la marque SE Electronics. C'est le modèle Z5600. On n'est pas dans des micros premier prix. Maintenant, on n'est pas non plus dans des micros à plusieurs milliers d'euros comme on peut retrouver dans les studios. Ce micro, je vais te le présenter. On va passer derrière mon ordinateur pour que je puisse te montrer des photos. Voilà à l'écran le SE Electronics Z5600. Je possède moi-même ce micro. On voit ici sur la photo qu'il y a un petit commutateur pour appliquer un filtre coupe bas. C'est pour enlever les basses fréquences. Si tu as des ronronnements, si dans la pièce tu as des mauvaises fréquences, tu peux tout simplement les couper à la prise. C'est très intéressant. C'est un micro à condensateur qui, pour moi, est extrêmement polyvalent. Si tu investis dans un micro de studio, c'est que probablement tu envisages de faire des enregistrements chez toi. Peut-être que tu vas avoir un copain guitariste qui va passer dans le coin. Peut-être que tu vas avoir des instruments acoustiques à enregistrer. En fait, ce micro est extrêmement polyvalent. C'est pour ça que je te le conseille. Essai électronique, il y a une petite histoire. C'est fabriqué en Asie. Maintenant, cela a été fait sur des plans européens. Il y a une petite histoire. La légende dirait que, sous Berlin occupé, il y a des plans qui ont été récupérés de fabricants de micros allemands. Sur la base de ces plans, il y a des copies qui ont été faites. Ensuite, on a redéveloppé des micros. C'est la légende. Est-ce que c'est vrai ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que ce micro-là, je l'ai utilisé pendant vraiment très longtemps. Super qualité de son, très polyvalent. On peut s'en servir pour enregistrer des cœurs. On peut s'en servir aussi même pour enregistrer des overheads de batterie. Je pense que c'est vraiment un micro qui est à avoir dans ton set de micros si tu fais de l'enregistrement. Si tu n'as pas envie d'investir dans un micro spécifiquement pour le studio, mais que tu veux quand même t'enregistrer, tu peux aussi utiliser le Shure SM58 que je t'ai présenté avant. Ça va fonctionner aussi. On n'aura pas tout à fait le même gain. Mais ma foi, si tu veux te faire une toute petite config à la maison pour pas cher, le Shure SM58 pourra faire double emploi. Maintenant, si tu vas un petit peu plus vers du studio, je te conseille ce micro-là, s'il y a un camion qui passe qui fait trembler un tout petit peu le sol, ça arrive très souvent. En tout cas, on s'en rend compte dans ces micros-là. Si tu n'as pas la suspension, le micro va prendre toutes les vibrations et ça va te pourrir ton enregistrement. C'est pour ça que ces micros-là sont livrés sur une suspension. Le micro est tenu dans un filet élastique qui fait qu'il est complètement insensible aux vibrations environnantes. Je pense que c'est un bon micro que tu vas pouvoir utiliser. Je te mettrai aussi dans la fiche le lien vers le site constructeur pour que tu aies toutes les références de ce micro. On va passer maintenant à un deuxième micro. Ce micro, c'est le micro que j'utilise personnellement. C'est un micro Neumann, c'est le modèle M49. C'est le micro que tu vois juste derrière moi. Je ne vais pas le décrocher, il est bien au chaud sur son petit pied, mais tu vois que c'est déjà un beau micro. Neumann, c'est vraiment une marque emblématique. Moi, j'adore vraiment leur micro. Là, on est sur un micro qui avoisine les 2 000 €. Là, on change de catégorie. Là, je te parle si tu es un chanteur avancé, si vraiment tu as envie de monter un studio chez toi. Moi, je viens d'enregistrer les derniers titres de mon prochain EP sur ce micro-là. Là, on a vraiment de la grosse qualité. On s'y retrouve avec Neumann. Il y a vraiment un grain de voix qui est hyper intéressant. Je te mets sur mon ordinateur, je te l'affiche en gros plan. Toi, le TLM49, comme ils disent, le son des années 50 à tube classique recréé à travers ce micro. C'est le même design de capsule des fameux U47 et des M49. Là, M49, c'est des micros à plus de 5 000 €. Ils ont réintégré une partie de cette technologie dans le TLM49. Pour moi, vraiment, il n'y a rien à dire sur ce micro. Super micro. Dans les précautions que je pourrais te donner, il va te falloir un bon pied de micro. Si tu enregistres, il te faut un pied de micro qui est solide parce que ce micro-là ne va pas supporter les vibrations et tanguer de droite à gauche, comme je vois des fois sur des pieds de micro un petit peu farfelus. Deuxième chose, c'est que si ta pièce n'est pas traitée, si ta pièce, il y a plein de résonances, des réverbérations, etc., ça va être très compliqué d'enregistrer avec ce micro. Pour ce micro, il ne te faut vraiment pas de bruit de fond dans la pièce. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Il ne faut pas qu'on entende des voisins qui clattent au-dessus. Si tu habites en appartement et que tu ne peux pas avoir un environnement extra calme, ça ne sert à rien d'investir dans ce type de micro parce que tu vas tout entendre. Tu vas entendre les gens au troisième étage qui ferment la porte du frigo. C'est un micro qui est extrêmement sensible. Maintenant, l'intérêt, c'est que quand on chante devant ce genre de micro, on capte vraiment toute ta voix, toutes les fréquences de ta voix. Ce qui se passe, c'est que les micros, si tu veux, ils ont certaines colorations qui viennent du fait que, c'est un petit défaut en fait des micros, les micros ne captent pas en réalité toutes les fréquences du son de ta voix. Si bien qu'il y a certains micros qui vont mettre en valeur ta voix parce qu'ils captent les bonnes fréquences de ta voix et d'autres parce qu'ils ne captent pas ces fréquences-là ou parce qu'ils amplifient les mauvaises harmoniques de ta voix, vont te donner un son qui n'est pas très élogieux. Je t'invite, si tu le peux, à tester les micros. Pour les micros de studio, pour un 58 comme je te le présentais tout à l'heure pour chanter, là c'est un micro de référence, il y en a partout, ne t'embête pas, tu peux lâcher les yeux fermés. Maintenant, pour ce genre de micro qui vaut plusieurs milliers d'euros, ça vaut le coup peut-être de faire un test, de tester ta voix. Tout l'intérêt aussi de pouvoir te rendre dans un magasin de musique, le distributeur du coin qui va pouvoir te conseiller et peut-être même te faire essayer le micro. Haute précaution, je veux dire que c'est un micro que je ne prête pas. Ce micro reste toujours avec moi et j'en suis le seul utilisateur. Les autres micros, je les prête sans souci. Mon esseu électronique, je l'ai déjà prêté à plusieurs reprises pour des enregistrements d'albums. Mais celui-ci, il reste avec moi. Voilà, pour les micros, on va poursuivre notre petit tour de matériel. Pour poursuivre dans cette liste de matériel, on va maintenant passer aux cartes-son. C'est de plus en plus courant quand on chante de potentiellement vouloir s'enregistrer à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on va se lancer dans une grande carrière, enregistrer trois disques d'or. Mais pour moi, il y a un fort intérêt à pouvoir enregistrer sa voix. Sérieusement, avec un micro, une petite carte-son. Parce que tu vas vraiment pouvoir progresser. Ça va t'inciter à être de plus en plus précis dans ton chant. Quand tu t'enregistres, que tu réécoutes, tu fais « Ah, là, ce n'était pas très juste. Là, je bafouille un petit peu. » Alors que quand tu chantes comme ça à l'emporte-pied, je dirais, tu n'as pas ce niveau d'écoute et de retour. Moi, je t'invite, si c'est vraiment un plaisir pour toi de travailler ta voix, même si tu n'as pas envie de faire une carrière, d'investir tout de même dans une petite carte-son, sachant qu'il y a vraiment aujourd'hui du matériel qui est très facile d'accès. On va commencer tout de suite avec un modèle que je conseille à tous mes élèves parce que c'est un modèle qui vaut 100 et quelques euros, 110, 120 euros en fonction des sites. C'est du fabricant Focusrite et c'est la petite Scarlett Solo. Je n'en ai pas là sur moi, je vais te la montrer à l'écran. Cette Scarlett Solo se présente comme ça. Elle a un beau revêtement rouge métallique. Là, on est quand même sur quelque chose de solide. On n'est pas sur un truc en plastique qui ne serait pas solide. Ça inspire confiance quand on manipule ça. Ce que tu vas voir en façade sur cette carte-son, c'est que tu vois ici à gauche, on a une entrée XLR. Ça, ça va être pour brancher ton micro-champ. Tu vois ici qu'il y a un petit bouton 48V. Ça, c'est justement la fameuse alimentation fantôme dont tu peux avoir besoin si tu utilises des micros comme type Neumann KMS 105 ou le gros 49 qu'il y a derrière qui requièrent une alimentation fantôme. Cette carte-son, même si elle est dans les entrées de gamme, elle a ce commutateur. Ça, c'est très intéressant. Ici, tu vas pouvoir régler le gain en fonction du volume sonore que tu dégages quand tu chantes. Tu vas pouvoir corriger le gain. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ici une deuxième entrée qui est marquée instrument. Sur cette deuxième entrée, tu vas pouvoir brancher une guitare, un clavier, un synthétiseur, un autre instrument qui, si jamais tu as un copain qui passe par là, il joue de la basse, je peux te faire une petite ligne de basse pour t'enregistrer ça dans ton ordi, une prise de guitare, tu branches directement prise de jack dans la carte-son et tu peux déjà enregistrer deux instruments en même temps. C'est plutôt sympa sur ce genre de modèle entrée de gamme d'avoir deux entrées. C'est aussi pour ça que je t'ai sélectionné cette carte-son. On a ici le gros bouton de monitor. Ça, c'est ce que tu vas entendre dans tes oreilles. Et on a ici la prise casque en jack 635 sur laquelle tu vas pouvoir brancher un casque pro avec la grosse prise jack. On a la mini jack et la grosse jack. Donc, c'est la 635 que tu vas pouvoir brancher ici. On a un petit bouton ici qui s'appelle direct monitor alors qu'il est hyper intéressant parce que tu sais, quand tu branches les instruments, donc la carte-son, son but, c'est de numériser en fait ce que tu joues, ce que tu envoies dedans, donc le son de ton micro, ta guitare et ensuite de le transférer en USB vers l'ordinateur. Ce qui se passe, c'est que le temps que ça aille à l'ordinateur, que ça passe dans ton logiciel, que ça reparte, etc., tu peux avoir un mini temps de latence. Et cette carte-son le prend en compte puisque tu as ici un bouton direct monitor qui va te permettre d'entendre dans le casque directement ce qui est branché ici sans que ça passe par l'ordinateur, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Encore une fois, toutes les cartes-son ne l'ont pas. Normalement, c'est des cartes-son haut de gamme qui ont ça. Et là, cette Focus Tri qui vaut 110, 120 euros, elle a ce bouton-là. Donc vraiment, pour moi, c'est la petite perle rare. Alors, on va aller voir ce qui se passe derrière. Voilà. Donc ici, à la sortie, ici, tu as prise en USB-C qui part de l'autre côté en USB. Donc ça, on est vraiment hyper standard. C'est-à-dire que n'importe quel ordinateur peut accueillir un port USB. Ça, ça fonctionne bien. Et on a ici les deux sorties, Line Output. Donc ça, ça va te permettre de quoi ? Ça, ça va te permettre de te brancher sur des enceintes de monitoring. D'accord ? Si tu as des petites enceintes pour ton studio, des enceintes pour écouter la musique, des enceintes amplifiées, tu vas pouvoir les brancher directement à l'arrière de ta carte-son. Et ça, du coup, ça va te permettre d'avoir des bonnes écoutes quand tu vas réécouter ce que tu viens d'enregistrer. Donc voilà, pour la première carte-son dont je voulais te parler, vraiment, c'est ultra entrée de gamme. Il y a tout ce qu'il faut dans cette carte-son. Donc là, tu peux vraiment l'acheter les yeux fermés. Encore une fois, je te mettrai les liens à la fin de cette vidéo dans une fiche synthèse que tu pourras télécharger. Avant de passer à une deuxième carte-son, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ça te plaît d'avoir ce genre de contenu. Abonne-toi, active la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce type de vidéo sur le matériel, auquel cas peut-être qu'on pourra t'en faire plus en 2023. Et puis, n'hésite pas également à partager cette vidéo à tes amis s'ils sont justement en recherche peut-être de cadeaux à t'offrir. Alors, on va passer à une deuxième carte-son qui est du fabricant Universal Audio. Je parle de la Volt 476. Ce modèle de carte-son, je l'adore. Franchement, en modèle comme ça portatif, j'ai une autre grosse carte-son au studio. Mais ce modèle-là, il me suit partout parce qu'il a énormément de qualité. Déjà, on a un boîtier métallique qui est ultra robuste. Là, tu la tiens, ça pèse vraiment son poids. Tu sens que c'est du bon matériel. Universal Audio, c'est vraiment une grosse marque. C'est une marque professionnelle qui équipe tous les studios. On a un petit design qui est vachement sympa avec les flancs qui sont en bois. Ça donne un petit côté vintage très sympa. On a beaucoup d'options sur cette carte-son. Cette carte-son, je vais te montrer sur le site qui existe en différents modèles. Regarde, là, on est sur le site du fabricant. Tu vois qu'il existe différentes tailles de cartes-son. On a la 176, la 276 et la 476. Celle que je te présente aujourd'hui, que je possède, c'est la 476 parce qu'elle a pas mal d'applications. Mais les modèles précédents fonctionnent bien. C'est tout simplement qu'on va avoir un petit peu moins de choses. Le modèle 176, c'est un modèle qui possède une seule entrée. On n'a qu'une seule entrée ici. Ça serait un petit peu dommage si tu montes sur ce niveau de gamme-là d'avoir qu'une seule entrée. Moi, je privilégie toujours d'avoir au moins deux entrées parce que comme ça, si on est un duo, deux chanteuses, deux chanteurs, tu branches deux micros, tu peux t'enregistrer. Si tu as quelqu'un, un copain qui passe avec une guitare, tu le branches. Toi, tu chantes en même temps. Vous pouvez vous enregistrer les deux en même temps. Ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui va varier, c'est le nombre d'entrées. Sur le modèle 476, ça va être les sorties. Je vais te décrire un petit peu ce qu'il y a sur ce modèle. En entrée, on retrouve ici les réglages de gain. Ça, c'est la même chose que chez Focusrite. On retrouve ça partout. Des boutons qui ont une belle prise en main et qui sont au-dessus. Là où sur les autres cartes sont, les réglages sont ici en façade. C'est plutôt pas mal d'avoir les réglages au-dessus. On a ici deux boutons, Compresseur et Vinted. Ça, ça te permet quoi ? Ça te permet de bénéficier des qualités des compresseurs numériques de Universal Audio, qui font des très bons compresseurs, des compresseurs de référence. Là, tu as un mode d'accès rapide avec ce bouton. Tu vas pouvoir choisir un niveau de compression pour la voix, pour la guitare, un modèle de compression avec un départ beaucoup plus rapide ou bien off, c'est si tu veux mettre zéro compression. Ce qui est génial, c'est plutôt que d'aller fouiller dans ton ordinateur, un plugin ou de racheter un compresseur en plus, ce qui va te faire un budget. Tu as ici un bouton d'accès rapide. Tu cliques et directement, ça t'active un compresseur dès la prise. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a un mode Vintage qui va t'activer la fameuse chaleur, des amplis à lampes, des préamplis à lampes. Ça, ça va vraiment rajouter énormément de chaleur sur tes prises de son. Moi, j'adore cette carte son. On voit ici qu'on a des fonctions avancées de Monitor. Ça veut dire que je peux sélectionner ce que j'écoute. Est-ce que j'écoute la voix 1, 2, 3 ou 4 ou est-ce que j'écoute toutes les voix ? Ça, c'est hyper intéressant parce que si jamais dans ton logiciel, si tu utilises un logiciel de MAO, tu envoies justement des instruments sur différents canaux séparément, tu vas pouvoir ici les activer en écoute. Pareil à l'arrière, on voit qu'il y a beaucoup plus de prises. Il y a beaucoup plus de prises que sur le modèle Focusrite, beaucoup plus de sorties. Dans les sorties, tu vas avoir 4 sorties lignes en plus des sorties Moniteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as une sortie gauche-droite Moniteur que tu vas pouvoir brancher sur tes enceintes. Ça, c'est très bien. Mais tu as ensuite 4 sorties additionnelles que tu pourrais envoyer sur des circuits de retour de musiciens. Par exemple, si tu joues avec des musiciens, tu peux envoyer ça sur une sono, pareil, en patchant différemment tes 4 sorties. Ça, c'est vraiment super intéressant. Et tu retrouves aussi sur la facette arrière deux autres entrées additionnelles. En fait, le modèle 476, il y a quatre entrées simultanées. Le modèle 276, ce sont deux entrées simultanées. Voilà ce que je peux te dire pour ce modèle-là. Une dernière chose, c'est qu'on a des vrais ports MIDI. Les amis, on en a marre des adaptateurs, d'adaptateurs, d'adaptateurs. Ils sont bien gentils avec leurs adaptateurs USB MIDI, mais c'est ultra chiant. Si tu bosses avec des claviers vintage ou avec des modules de son vintage, tu veux des prises MIDI DIN ? Eh bien, Universal Audio, sur cette carte son dernière génération, t'as mis ici des prises DIN, IN et OUT. Merci les amis d'avoir mis ça sur cette carte son. Tu l'as compris. Je ne touche rien du tout à te parler de cette carte son, mais je l'adore. C'est du matériel que j'utilise au quotidien. Elle ne me quitte jamais. C'est en plus hyper compact. On s'en sert en répétition. Je m'en sers pour enregistrer, pour faire mes maquettes, même sur des prises définitives. Il y a une grosse qualité sur cette carte son. Tu peux y aller les yeux fermés. On va poursuivre sur une autre catégorie de matériel. Je te parlais de carte son. Je te parlais de prise casque avec un Jack 635. On en arrive donc au casque. Il y a un casque que je vais te conseiller, qui est un casque de la marque Bayer Dynamics, qui est le DT770 Pro. Pourquoi je te conseille ce casque ? Parce qu'il a énormément d'avantages. C'est un casque qui est fermé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, quand tu chantes dans un micro, le micro va capter le son de ta voix, mais il va aussi capter tout ce qui se passe autour. Si tu as un casque qui est ouvert ou semi-ouvert, la musique qui va passer dans ton casque, le micro va l'entendre aussi. Dans le jargon, on dit que le son repisse dans le micro. Ça va te faire des enregistrements qui ne seront absolument pas pros. Si tu veux faire des enregistrements pros, il faut absolument que tu aies un casque fermé. Le DT770 est un casque fermé. Ça va te permettre aussi de bien t'isoler de l'extérieur pour bien rester concentré sur ce que tu es en train de faire. Je vais te montrer à l'écran. Je n'ai pas le mien sur moi. Je vais te montrer à l'écran à quoi il ressemble. Là, tu vois que c'est un casque qui est assez gros. C'est un casque qui est assez lourd. Ça peut décontenancer les personnes au départ. On a ici un serre-tête qui est réglable en fonction de la taille de ta tête. On est là sur un serre-tête qui est métallique. Ce n'est pas un truc en plastique. C'est vraiment du durable. Je sais que ce modèle-là, je l'ai depuis plus de dix ans. Il fonctionne toujours. C'est donc un modèle à fil. En studio, on va proscrire les modèles sans fil, Bluetooth, Wi-Fi ou je ne sais quoi. On travaille bien avec des fils en studio. Tu vois ici qu'on a des mousses qui sont vraiment très confortables. On parle de casques circumauriculaires. Ça veut dire quoi ? C'est des casques qui englobent toutes tes oreilles. Ce ne sont pas des casques qui vont se mettre à moitié sur les oreilles. Il va vraiment se mettre tout autour. Les mousses sont interchangeables. Si tes mousses se fatiguent, si elles sucent, si elles se salissent, sache que tu peux racheter à l'unité des mousses que tu vas pouvoir changer. Ça, c'est vraiment pas mal aussi contre l'obsolescence. Pourquoi devoir se séparer d'un excellent casque très robuste ? Juste parce que les mousses sont usées ou usagées ou commencent à se désagréger. Ça peut arriver. Moi, c'est arrivé au bout de cinq ans. Les mousses commencent à être plus très nettes et j'ai dû les changer. Mais c'est vraiment super cool qu'il y ait du suivi dans les pièces et qu'on puisse juste changer la pièce d'usure tout en gardant le casque. Je ne te conseille qu'un seul casque. C'est un casque qui, sur le marché, tu vas le trouver autour des 140 euros. C'est un investissement, il est vrai. Mais si tu investis dans un bon micro, si tu veux avoir des bonnes écoutes au casque en étant isolé de l'extérieur, si tu veux pouvoir faire des bonnes prises de son, moi, je te conseille vraiment ce casque pour moi. C'est la référence. Il n'y a pas photo. Passons maintenant à une dernière catégorie de matériel. Encore une fois, tout le matériel dont je te parle, je t'ai fait une fiche de synthèse que tu vas pouvoir télécharger directement à la fin de cette vidéo. Je ne voulais pas terminer cette liste sans te parler d'un ampli, un de mes amplis préférés. Cet ampli répond à quel besoin ? Si tu veux chanter chez toi à la maison justement avec un micro, mais que tu n'as pas envie d'investir dans une sono qui fait 5000 watts, tes voisins t'en remercieront. Si tu veux potentiellement peut-être faire quelques répétitions avec des copains comme ça de temps en temps, même si ça reste à un niveau loisir. Et si tu veux, pourquoi pas peut-être faire comme ça tes premiers concerts dans la rue, dans un bar ou simplement pour ta famille, alors cet ampli va vraiment répondre à ton besoin. C'est une marque italienne. La marque s'appelle Accus. Je vais te le montrer ici. C'est un petit peu lourd. On te fera un gros plan. Mais tu vois, regarde, cet ampli est magnifique, tout de bois vêtu. Il a une poignée ici qui est hyper solide et des réglages. Je vais te présenter ça. Je vais le reposer parce que c'est un petit peu lourd. Alors déjà cet ampli, il est hyper robuste. Il y a une belle caisse en bois. Il y a une grille qui protège vraiment très efficacement les haut-parleurs. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul HP. Beaucoup de ces amplis-là portatifs, ils n'ont qu'un seul HP, une grosse membrane qui fait à peu près tout. Là, on a un caisson de basse. On a un HP de basse. On a un Twitter. On a un HP pour les aigus. Et on a une troisième voix pour les médiums. Donc, on est vraiment là sur un ampli qui est très qualitatif d'un point de vue sonore. En termes de rendement, ces amplis-là sont formidables. Le truc est tout petit et ça a une patate d'enfer. Tu peux très largement faire un concert. Moi, j'ai une élève qui fait des concerts dans des restaurants. Elle fait des animations dans un restaurant. Elle fait tout avec ça. C'est fabuleux. Tu as différentes entrées sur cet ampli. Tu vas pouvoir rentrer ton micro-champ. Si tu as un ami guitariste ou que toi-même tu t'accompagnes, tu vas pouvoir brancher ta guitare. Si tu joues du clavier, tu vas pouvoir brancher ton clavier. Si tu as un ordinateur avec des bandes-son ou simplement ton téléphone qui envoie des bandes karaoké, tu vas aussi pouvoir le brancher sur cet ampli. C'est quand même en termes de connectivité hyper intéressant d'utiliser ce genre de matériel. Ensuite, il y a des réglages quand même assez sympas. C'est-à-dire que ce n'est pas une sono complète, mais tu vas quand même avoir des équalisations. Tu vas pouvoir régler les aigus, les médiums. Tu vas pouvoir corriger un petit peu le son en fonction de ta voix pour que le son soit plus qualitatif quand tu chantes. Une autre chose, c'est que tu as un effet, c'est-à-dire que tu as un petit départ de reverb. Là, pareil, pas besoin d'investir dans une reverb séparée. Tu as déjà une reverb qui est intégrée à cet ampli. C'est super intéressant parce que tu vas pouvoir embellir ta voix grâce à cet effet de réverbération. Enfin, pour terminer, c'est un ampli qui est évolutif puisqu'il a derrière une sortie d'EI. Une sortie d'EI, c'est quoi ? C'est une sortie que tu vas pouvoir brancher directement dans une plus grosse sono. Cela veut dire que tu peux très bien, si tu t'as mis chez toi, simplement, tu as cet ampli-là. Si un jour, tu chantes, tu es invité sur une plus grosse scène, tu peux très bien brancher cet ampli-là directement sur une plus grosse sono qui renverra le son pour tout le monde. Mais toi, tu resteras toujours avec ton son en retour de cet ampli. C'est un ampli qui est chaînable aussi avec d'autres amplis, de manière à pouvoir faire de la stéréo. Si vous êtes deux amis qui avaient ces amplis-là, vous allez pouvoir les brancher ensemble. Bref, tu as compris, il y a beaucoup de qualités à cet ampli. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de prendre la housse. Tu vois, regarde, il y a une housse qui est très solide, très robuste, alors qui n'est pas livrée avec. En général, c'est une option qu'il faut rajouter. Par contre, la housse est très solide. Elle épouse vraiment parfaitement les formes de cet ampli. Du coup, tu peux le porter en bandoulière. C'est hyper pratique. Le modèle que j'ai, c'est un modèle de 120 volts. Il existe aussi en modèle à batterie si tu veux chanter dans la rue. Il y a des batteries et du coup, tu n'as pas besoin de prise pour chanter. Ça, c'est assez fabuleux. Voilà, cet ampli, j'utilise depuis de nombreuses années. Je ne te parle pas de matériel que je n'ai pas testé ou que je n'aurais pas mis à l'épreuve pendant de longues années. Si je te parle de ce matériel, c'est parce que pour moi, il est une très bonne alternative à d'autres amplis de marques plus prestigieuses, beaucoup plus connues, mais qui sont beaucoup plus chères. Cet ampli vaut, je crois, en fonction du cours des composants électroniques, 6 à 700 euros. Il concurrente des amplis qui valent 1 500 à 2 000 euros de marques plus renommées. Cette marque italienne est vraiment pour moi très intéressante à utiliser. En plus, avoue qu'il a une finition quand même assez sympa avec sa caisse en bois. J'espère que tu as apprécié cette vidéo de Noël dans laquelle je te partage plein d'idées de matériel pour t'équiper en 2023. Si tu veux récupérer cette liste, je t'ai fait une fiche de synthèse. Je t'ai mis les références de tout le matériel que je t'ai présenté là et je t'ai mis les liens constructeurs pour accéder aux fiches techniques et aux tarifs de ces instruments. Si tu veux la récupérer, il suffit simplement que tu m'indiques à quelle adresse mail tu veux pouvoir la recevoir. Tu trouveras à la fin de cette vidéo un lien sur lequel cliquer pour renseigner ton adresse mail. Tu recevras immédiatement la fiche PDF à télécharger. Tu trouveras aussi un lien sous cette vidéo en fonction de la plateforme sur laquelle tu la visionnes. Tu pourras récupérer gratuitement cette fiche de synthèse que je t'ai fait bien volontiers. N'hésite pas à te rendre aussi au magasin du coin. Il y a des magasins de musique en fonction de la ville dans laquelle tu habites. Tu trouveras de bons conseils auprès des vendeurs. On pense souvent que c'est moins cher sur internet, mais ce n'est pas vrai. Les vendeurs ont aussi des bons tarifs, sauf s'il y a des promotions spéciales. Mais tu trouveras des conseils en magasin. Tu trouveras aussi la possibilité souvent de pouvoir tester. Et ça, c'est assez intéressant. Là, on parle d'audio. Le matériel que je te présente là, en termes de solidité, de robustesse, de fiabilité, tu peux y aller les yeux fermés. Mais après, il y a des histoires de goût, des fois au niveau du rendu sonore. Et ça, ça peut être intéressant d'écouter. Je te souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année. Je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada